... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Nous sommes le 7 octobre et il y a des dates comme celle-ci qui marquent au fer rouge plusieurs générations. Comme le 11 septembre 2001, comme le 13 novembre 2015, nous savons pour la plupart d'entre nous où nous étions, ce que nous faisions, lorsque nous avons appris que les terroristes du Hamas avaient massacré près de 1200 personnes et capturé 251 otages dans le sud d'Israël, réveillant tous les traumatismes de l'histoire juive. Nous sommes le 7 octobre et ça fait un an aussi que la guerre de Gaza a commencé, la guerre la plus sanglante de l'histoire palestinienne, avec au moins 41 000 morts, réveillant là encore tous les traumatismes d'un peuple qui cherche la reconnaissance depuis des décennies. Deux angoisses de disparition, deux peurs existentielles, renforcées par les événements de ces dernières semaines qui ont vu la région sombrer encore un peu plus dans le cycle de la haine et des représailles. Le 7 octobre, Israël, sa sécurité, celle des Palestiniens et des autres peuples de la région. C'est ce soir, c'est parti. Lundi 7 octobre 2024, c'est ce soir, avec Laura Adler. Bonsoir Laure. Bonsoir Carly. Et avec Arthur Chevalier. Bonsoir Arthur. Salut Carly. Pour une émission particulièrement difficile à faire. D'abord parce qu'elle nous renvoie des souvenirs extrêmement douloureux et aussi parce que c'est une histoire qui est encore en train de s'écrire sous nos yeux. Pour parler à la fois de ce 7 octobre 2023 et des conséquences qu'il a encore aujourd'hui, j'accueille pour la première fois sur ce plateau Nitzan Horowitz. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là. Ancien reporter et correspondant à Paris du journal israélien Haaretz, engagé par la suite en politique au sein de la gauche israélienne, militant pour la paix, ancien ministre de la Santé, notamment en Israël. Vous publiez avec Hervé De Guin cette enquête qui est ici, les assiégés dans l'enfer du 7 octobre au Cherche Midi, qui raconte l'histoire tragique d'un groupe de 27 jeunes venus faire la fête ce jour-là, le 7 octobre, au fameux festival de musique qui a été visé par les terroristes. Et un an après, je crois comme de nombreux Israéliens, mais on va en parler, vous dites être dans un cauchemar permanent, donc il ne s'est jamais arrêté depuis le 7 octobre. Également avec nous, Anna Assouline, bonsoir. Bonsoir. Ce rapport à la vie, cette peur existentielle dont je parlais tout à l'heure, je crois qu'on peut dire que tout ça vous hante depuis un an. Johan Sfar, bonsoir. Merci. Bienvenue, grande star de la bande dessinée, réalisateur et romancier, auteur, on en a parlé sur ce plateau de Nous vivrons aux arènes, enquête sur l'avenir des Juifs, avec des dizaines de rencontres entre la France et Israël. Vous racontez la peur d'être juif qui existait bien avant le 7 octobre, mais qui a été décuplée depuis ce jour-là. Et je précise aussi que ce matin, dans votre ville de Nice, vous avez dévoilé une œuvre en mémoire aux victimes du 7 octobre qui représente la lettre hébraïque, le haï, qui symbolise justement la vie. On va parler ensemble des répercussions intimes du 7 octobre, mais aussi des répercussions politiques et géopolitiques, cette onde de choc mondial. Vous essayez d'en mesurer la portée et les conséquences dans votre livre, David Kalfa, bonsoir. Notre livre qui est ici, Israël, Palestine, année zéro, donc le 7 octobre 2023, cette onde de choc mondial. Vous êtes le co-directeur de l'Observatoire Afrique du Nord, Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. C'est donc dans ce livre, vous réunissez des voix européennes, israéliennes, palestiniennes, pour, dites-vous, revenir à un débat serein et argumenté, et je vous cite, déjouer le piège des raisonnements binaires. On va essayer, nous aussi ce soir, de déjouer ce piège sur ce plateau, avec vous et avec notre cinquième et dernier invité, Alexandra Schwartzbrot, bonsoir. Bienvenue, directrice adjointe de la rédaction de Libération, également romancière, vous-même ancienne correspondante au Proche-Orient. La bascule, c'était le titre de Libération ce matin, bascule pour Israël et pour les Israéliennes et les Israéliens, bascule aussi pour les Palestiniens, notamment les Gazaouis, qui depuis le 8 octobre, donc le lendemain, vit sous un déluge de bombes qui a déjà fait au moins 41 000 morts, dont, dit-on, plus de 11 000 enfants. Merci à tous les cinq d'être là, sincèrement, pour ce débat, cette discussion qui s'ouvre avec le billet signé Pierre-Michel. C'est d'abord le son des sirènes et puis celui des roquettes. C'est ensuite un cri. Celui des combattants du Hamas qui franchissent la frontière et attaquent le point de passage d'Erez. C'était le 7 octobre au matin. Le 7 octobre, ce sont les images des gopro du Hamas et de ses membres qui pénètrent dans le kibbutz de Kfaraza. Les images au même endroit de ces cadavres emmenés par Tzahal, plus tard. Le 7 octobre, ce sont les images de vidéosurveillance de la ville de Jterod et puis plus tard, celles de ses corps. Le 7 octobre, c'est aussi de jeunes israéliens qui tentent de fuir. Ils s'étaient rendus au festival Nova, en lisière de la bande de Gaza. Ils étaient 4000. Le Hamas en a tué 364. C'était le 7 octobre. Ce jour-là, le Hamas a tué 1200 personnes, fait 251 otages. Quand quelque chose comme ça se passe, on a besoin de mettre tout ce non-sens et de se réunir. Et de lutter contre un ennemi commun qui essaie de nous détruire et de nous tuer. C'était il y a un an. Maintenant, dans la bande de Gaza, les maisons, les hôpitaux et les écoles ne sont plus que des ruines. Plus de 40 000 personnes auraient été tuées. Les femmes et les enfants représentent 60% des victimes. Ils sont près de 2 millions de Gazaouis à avoir fui. Le conflit s'est étendu au Liban. Et puis, il y a les 180 missiles lancés par l'Iran. C'était le 7 octobre. Un an est passé, un an de guerre, un an est près de 100 hôtages qui ne sont toujours pas rentrés. La douleur ne diminue pas et la guerre est toujours là. Le 7 octobre, c'était donc il y a un an, un samedi, Nitsa Norovitz, jour de Shabbat, que certains Israéliens ont rebaptisé le Shabbat noir. À quoi est-ce que vous pensez depuis ce matin ? Je me posais la question en préparant l'émission. Le cauchemar continue. J'étais chez moi, à la maison, ce Shabbat, c'était la fête de Simchat Torah, il y a un an exactement. J'ai allumé la télé parce qu'il y avait l'alarme. J'habite dans le nord, près de la frontière libanaise. Et puis, je ne pouvais pas croire mes yeux. Enfin, des centaines, des milliers de terroristes armés de Hamas qui occupent des kiboutzim, des villages, des communes, tout au long de la bande de Gaza, comme quoi la frontière était complètement brisée. Le Tsa, l'armée disparaît. Enfin, rien. Pas de défense. Et puis, c'était un choc qui continue jusqu'à maintenant. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, comment ça s'est passé et quelle sera la fin de tout ça. Ça veut dire que vous diriez, comme beaucoup d'Israéliens, que vous êtes encore le 7 octobre dans votre tête ? Toujours, toujours. Je connais quelques otages qui sont déjà, enfin, plusieurs, à Gaza, plusieurs assassinés. D'autres qui sont encore. Qui sont toujours là. Bon, vous devez comprendre les kiboutzis, mais ils font partie de mon mouvement politique de gauche. Et donc, quelques activistes de mon parti politique ont été enlevés, kidnappés de leur maison, tôt le matin. Et puis, ils sont toujours là, à Gaza, en otage. Et je connais pas mal de gens qui ont été assassinés, des gens qui ont fait la fête pendant ce festival de Nova. Et donc, j'ai participé à beaucoup d'entraînements, j'ai visité plein de familles pour faire ce livre-là, les ACG. J'ai interviewé des dizaines de familles de victimes. Donc, pour moi, ça continue. Ça continue, ça continue. Surtout où j'habite, il y a toujours des bombardements, des alarmes, des... Oui, vous habitez, je rappelle, au nord du pays, qui désormais est le plus proche du conflit et de la guerre avec le Liban. Donc, voilà, ce cauchemar continue sans arrêt. Anna Assouline, même... J'allais dire même question. Est-ce qu'il y a des images qui remontent des traumatismes depuis ce matin ? Vous qui étiez dans ces Kibbutzim, quelques jours avant le 7 octobre, qui avait aussi perdu des proches. Oui, il y a déjà le souvenir très fort de cette militante israélienne Viviane Silver, qui a été assassinée le 7 octobre. Grande militante pour la paix. Grande militante pacifiste, membre du mouvement Women Wage Peace, avec laquelle nous nous trouvions quelques jours seulement avant son assassinat, que nous avons d'abord cru otage pendant un mois, et dont finalement des traces de son ADN ont finalement été retrouvées dans sa maison. Donc, le souvenir de Viviane, le souvenir de ce matin, effectivement, où les valises encore intactes dans l'entrée de nos appartements, nous rentrions de ce voyage où on était plusieurs femmes, des femmes juives, des femmes musulmanes, des femmes de différents pays, des iraniennes, des marocaines, des sénégalaises, et où pendant une semaine, on avait sillonné la région, on avait rencontré tous ces militants, porteurs d'espoir, palestiniens, israéliens, ces militants des kibbutz, dont Viviane Silver, qui a été assassinée, mais aussi des gens en Cisjordanie, notamment à Rouhara, dont la maison avait été brûlée quelques mois auparavant. Tous ces gens qui nous avaient à la fois transmis un espoir extraordinaire, et en même temps, déjà, une forme de gravité et de difficulté liée à la situation qu'ils vivaient. Et puis voilà, donc ce souvenir qui revient, et ce trou noir aussi, c'est bizarre. Ce trou noir de ce jour-là, d'il y a un an ? Oui, je crois qu'il y a à la fois quelque chose d'assez bizarre, c'est qu'on a à la fois des souvenirs très nets de certaines choses, de messages reçus, de groupes WhatsApp familiaux qui s'emballent, de questions, et en même temps, je crois que c'était Delphine Orvilleur qui avait parlé d'une rupture dans l'espace-temps. Et bien il y a ce, voilà, cette espèce de moment quand même un petit peu de trou noir et de sentiment que depuis nos vies ont basculé et qu'on vit un peu en apnée, comme si nos vies étaient restées suspendues depuis un an. Et avec le sentiment, je ne sais pas pour vous, Johansson, mais peut-être pour beaucoup depuis ce matin d'être de retour un an en arrière. Est-ce que vous avez aussi le sentiment d'être quelque part le 7 octobre 2023, ce que disait un peu Nielsen-Horowitz, et pas 2024 ? La question que vous posez, c'est comment concilier le temps intime, le temps du deuil, le temps de la parole. Je dois dire que j'ai développé une détestation de la parole, à commencer par la mienne. Et pourtant vous êtes là ce soir. Parce que je voulais marquer ce moment du deuil. Je voulais dire le désarroi que j'entends depuis un an que je sillonne et Israël et la France au contact de la jeunesse, y compris des militants en France pro-palestiniens. On a tous fauté collectivement, on a eu une incapacité à former historiquement et politiquement notre jeunesse. C'est-à-dire qu'ils veulent bien militer, ils veulent bien s'engager, mais souvent ils ne savent rien. C'est pourquoi, on m'a dit, dis quelque chose de positif ce soir, j'ai un truc positif. Le massacre du 7 octobre a été filmé et diffusé en temps réel par les assassins. Cependant le jour même, il y a eu un révisionnisme. Il y a des gens qui disaient que ça n'existe pas, en fait, ça l'a tiré depuis un hélicoptère, je ne sais pas quoi. Dès que des journalistes ont fait un travail sérieux, dès que le journal Le Point a sorti son numéro sur le 7 octobre, dès que le New York Times a fait son supplément sur les violences sexuelles du 7 octobre, tout de suite c'est entrer dans l'histoire, c'est entrer dans une parole valide pour, je ne sais pas comment ça s'appelle, la parole dialectique, la discussion collective. Moi ce qui me paraît important, c'est de recréer dans cette folie, avant de penser, on m'a dit trouve des paroles de paix, avant de trouver des paroles de paix, il faut avoir confiance en quelqu'un. On a aujourd'hui des peuples qui n'ont pas confiance en leurs dirigeants, ni les Israéliens, ni c'est une évidence les Palestiniens. On a des peuples qui se haïssent et qui n'ont pas non plus confiance dans les instances internationales ou dans les gouvernements. Je ne veux pas parler du niveau de la conversation internationale, mais elle n'est certainement pas à la hauteur de la situation. Donc en vieil universitaire, je voudrais qu'on recrée du dialogue, qu'on recrée une dialectique. Et malheureusement, la France était le lieu idéal pour ça. On a la plus grande communauté musulmane, la plus grande communauté juive en Europe. Ça a été un fiasco comme j'en ai rarement vu. Comme de ça aussi, j'ai très honte. Ce que vous disiez en début de réponse, je me faisais penser à ce que, je vous donne la parole après, à ce que vous disiez, Ditsenorovits, je crois, ce matin dans une interview, c'est que vous aussi, vous avez été frappé par le révisionnisme, donc par la joie de nos fêtes, dès le départ. Vous étiez là, en Israël, vous connaissiez des gens qui avaient été tués, d'autres violés, pris en otage, et vous entendiez déjà la musique qui disait « ce n'est pas vrai ». D'où aussi la nécessité de faire cette enquête, peut-être. Absolument, parce que c'est un prêve pour les crimes qui ont été commis sur le terrain. J'ai entendu beaucoup de gens qui disent « ça n'existait pas », « c'est des mensonges », « c'est de n'importe quoi », « ça fait partie de la propagande israélienne », mais non. Malheureusement, on a été attaqué d'une manière sauvage, barbare, et les terroristes, au long de toute cette journée de 7 octobre, savaient très bien qu'il s'agit des citoyens, des gens qui étaient là pour participer à un festival de musique. Vous dites qu'ils savaient qu'ils ne tuent pas des militaires. Oui, je connais une femme de 86 ans qui a été enlevée comme ça de son lit, chez elle, à la maison. Et donc, c'est clair que c'était des citoyens. Des citoyens ont été visés. Et voilà, il fallait montrer tout ça, il fallait raconter cette histoire. Et c'était aussi important pour vous, en tant qu'homme de gauche, de la raconter ? De ne pas laisser cette histoire raconter uniquement par un autre camp politique que le vôtre ? Nous croyons à la paix. J'ai loûté pour la paix toute ma vie. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Il faut avoir la paix avec nos voisins. C'est nécessaire, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la frontière, qu'il faut fermer les yeux, qu'il faut laisser de l'argent au Hamas, qu'il faut financer des groupes armés, etc. Ça, non. Je suis de gauche, je suis progressiste, quoi. Je suis pour la paix, mais pas pour l'abandon, quoi. Et le 7 octobre, c'était l'abandon, c'était l'échec total de la politique de Netanyahou d'avant. Et on a bien vu le résultat. Et là, maintenant, je crois à la paix, mais pas avec le Hamas, pas avec le Hezbollah, si avec le gouvernement libanais, si avec l'autorité palestinienne, mais pas avec des groupes terroristes. On va revenir tout à l'heure aussi à ce qui peut peut-être être une forme d'espoir quand vous parlez de paix. Mais David Kalfa, vous parlez, vous, je crois, d'une rupture anthropologique en parlant du 7 octobre. Pourquoi vous utilisez ce terme-là ? Parce que, enfin, moi, je me souviens du 7 octobre. Quand on est chercheur, on est toujours, comment dirais-je, obsédé par le sens de la nuance, la nécessité de faire l'objet d'un recul critique par rapport à ce qui nous arrive. Et j'avoue que ce matin-là, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai eu le sentiment qu'une espèce de scénario un peu dystopique est en train de se concrétiser sous nos yeux. J'ai eu du mal à le croire. Et puis, dans un second temps, j'ai essayé, parce que c'est les ressorts du travail d'un chercheur, c'est précisément à essayer de comprendre. Mais ça m'a pris vraiment, honnêtement, enfin, cette journée était très, très chaotique. J'étais très désorienté, comme tout un chacun, je crois. Mais s'agissant de cette rupture dont je parle dans le livre, ça a à la fois une rupture historique et anthropologique. C'est-à-dire que, historiquement, il y a clairement un avant et un après, avec des conséquences, non seulement dans le duel, on va dire, israélo-palestinien, la guerre israélo-palestinienne, mais aussi, sur le plan régional, on le voit bien avec une guerre qui s'est étendue au Liban, mais aussi dans la région, le Yémen, l'Iran, le 1er octobre dernier. Et par ailleurs, et enfin, elle a des conséquences sur le plan international. On voit bien qu'il y a aussi un affrontement entre des blocs qui essayent de se servir de cette dégradation de la situation sur le terrain pour avancer leur pion. Donc, je pense évidemment aux puissances révionnistes, notamment la Russie. Il y a la consolidation d'un axe russo-iranien auquel on assiste, qui s'est d'ailleurs aussi traduit par la fourniture de missiles balistiques de moyenne portée par l'Iran à la Russie ces dernières semaines. Ça, c'est la rupture géopolitique. Ça, c'est la rupture géopolitique. Mais je parlais de rupture aussi anthropologique parce que... Intime pour les... Parce qu'il y a eu le niveau, si vous voulez, de cruauté, de violence inouïe que les commandos d'auture du Hamas ont déployé ce jour-là. C'est sans commune mesure, avec les affrontements qui ont égrené le conflit isro-palestinien qui est séculaire, je le rappelle. Même s'il y a eu des massacres par le passé. Et là, on était dans quelque chose d'autre. Il y a un cap qui a été franchi. Et je crois que c'est ce qui explique ce qu'on appelle dans le bouquin l'année zéro du conflit isro-palestinien. C'est-à-dire à la fois, c'est évidemment une référence au cinéma de Rossellini, Allemagne année zéro. C'est un niveau de destruction, de dévastation, de chaos sans précédent. Et je n'ai pas envie de... On ne va pas passer toutes les missions, enfin j'espère pas, à parler de la destruction, mais c'est aussi peut-être, et paradoxalement, la possibilité d'une reconstruction. Une reconstruction, d'abord matérielle, mais aussi morale. Et là, il faudra faire un effort absolument gigantesque et faire preuve d'inventivité, de créativité intellectuelle pour sortir ces deux peuples de l'abîme. Alexandre Achouas-Brodkommon, est-ce que vous entendez ce début de discussion ? Vous qui connaissez très très bien la région aussi. Et je me disais, en écoutant aussi David Kalfa ou Johan Sfar, est-ce qu'on ne passe pas aussi à côté du sujet à quel point pour les Israéliens, mais aussi pour les Juifs de la diaspora ? Cet octobre sonne comme une menace existentielle. Bien sûr, bien sûr. Avec cette phrase, ça vient beaucoup. Ça y est, ça recommence. Oui, oui, bien sûr, ça recommence, ça revient. Et ça, il faut en effet le comprendre pour pouvoir analyser la suite. Mais cette peur, tout à coup, les Juifs du monde entier qui pensaient qu'Israël était l'endroit, l'endroit où ils pouvaient se réfugier, où ils ne craindraient rien, tout à coup, ce pays n'a pas réussi à les protéger. Et donc, ça a provoqué une peur tripale chez tous les Juifs du monde entier. Mais aussi, voilà, ça a touché tous les citoyens du monde. Et ce qui est terrible, c'est que ce qui a suivi, ce qui a suivi les représailles israéliennes qui ont suivi, peut-être même la vengeance, on peut dire, l'envie de vengeance israélienne qui a suivi, a provoqué aussi une peur existentielle chez les Palestiniens, qui tout à coup ont eu l'impression qu'on voulait les détruire. C'est-à-dire, à Gaza, réellement, quand on voit ce qui se passe en Cisjordanie, il y a une peur existentielle aussi. Et donc, ces deux peurs existentielles provoquent beaucoup de haine. Et vous l'avez bien résumé au début, là, maintenant, on a deux blocs de haine, on a un fossé absolument terrible entre ces deux peuples. Et là, je crains, si on revient au 7 octobre, malheureusement, le Hamas savait très bien ce qu'il faisait, en ciblant cette jeunesse-là, ces militants-là. Ces militants-là, c'était le but, c'était de détruire toute possibilité, tout espoir de paix dans les, je ne sais pas, dans les décennies à venir et peut-être même à jamais. Puisque là, il va falloir du temps. Les cicatrices sont encore profondes, on le voit bien aujourd'hui. Dans tous nos débats, on l'a vu dans votre retour, les cicatrices ne sont pas prêtes de se refermer. Et là, je vais poursuivre ce que vous venez de dire. Il faudra de l'inventivité, mais il faudra surtout du courage. Il va falloir beaucoup de courage à tous les dirigeants du monde et à nous tous, parce qu'on est tous concernés pour essayer de surmonter cette haine et essayer de faire en sorte qu'un dialogue à nouveau s'instaure. Oui, Jean-Franc. Au-delà de la haine, il y a aussi la notion de l'imaginaire. Depuis un an, je me suis heurté à quelque chose d'extrêmement douloureux. Je comprends la lecture politique du conflit israélo-palestinien. Il y a eu une lutte de libération, il y a tout ce qu'on veut. Les discussions les plus dures ont été avec des amis arabes, musulmans, maghrébins qui me disent « mais on était si heureux tous ensemble, les juifs dans le monde arabe, avant qu'Israël soit créé ». Et je me trouve de bonne foi avec des amis qui ignorent tout de mille ans de pogroms dans le monde arabe, qui ignorent tout de mille ans de dimitude et qui ignorent les pogroms du Faroud, de Constantine, de Xfad et qui ne savent pas que pour un juif, ce qui s'est passé le 7 octobre, ce n'est pas les gestes de Kishinev, c'est les gestes du Faroud. C'est Albert Londres l'a écrit, c'est les femmes dont on coupe les seins, les enfants qu'on tue dans les bras de leurs parents, ce n'était pas seulement des Cossacks. Donc ces deux mémoires, la mémoire nationaliste arabe que je comprends et la souffrance juive qui n'a pas été qu'une souffrance occidentale, ça va se résoudre par l'histoire également. Je ne dis pas que ça apaisera les haines, mais au moins on saura de quoi on parle. En termes de morale philosophique, je crois qu'on peut parler d'humanité blessée avec le 7 octobre. C'est toute notre humanité et la notion même, pour reprendre ce que vous venez de dire, de possibilité d'être humain, c'est-à-dire d'appartenir à un monde de vivants et de considérer l'autre dans son existence comme égal à soi. C'est cette égalité qui a été rompue. Et ce rompant, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti ce matin en me réveillant quand à la radio on a dit qu'on est le 7 octobre. Eh bien oui le 7 octobre, qu'est-ce qu'on a ressenti ? On a ressenti qu'il y avait des opposants à Israël qui voulaient tuer l'humanité en nous. Il s'est passé quelque chose d'autre. C'est l'humain en nous, dans chacun d'entre nous, quelles que soient nos opinions politiques. Et de cela, qu'est-ce qu'on va en faire ? De cette rupture anthropologique que vous dessignez tout à l'heure, que vont en faire les générations suivantes ? Parce que ceux qui ont été visés par le Hamas, c'était des gens qui étaient pour la paix, qui militaient, Anna le sait mieux que quiconque, tous les jours pour la paix, qui vivaient dans une certaine paix. Mais que vont faire les générations suivantes de ce poids de haine et de cette rupture anthropologique ? Peut-être, peut-être, Nietzsche Neurovitz, là-dessus, parce que votre livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je le disais, raconte l'histoire de 27 jeunes, justement, qui étaient au festival de musique Nova et qui vont se réfugier dans ce qu'on appelle en Israël une migounite, un petit abri en béton de 4 mètres carrés, 27 personnes en 4 mètres carrés. Est-ce que c'est pour les raisons que je viens de citer Laure que vous avez choisi cette histoire-là, ce groupe de 27 ? Absolument, parce que, comme elle disait, c'était des gens qui aimaient la paix, ils aimaient la danse, la musique, faire la fête, très loin des guerres, très loin des combats, très loin de la violence. C'était des gens de très bien, vraiment, des chanteurs, des musiciens, comme ça, très jeunes, en plus. Et donc, ça m'a vraiment touché le cœur. Quand j'ai rencontré les parents, j'ai vu les photos, j'ai regardé les vidéos qu'ils ont faites dans cette migounite, ça m'a vraiment touché profondément. et j'étais très ému. Et puis, j'ai décidé qu'il faut absolument montrer ces jeunes gens-là. Ils étaient tous de 22 ans, 23 ans, c'est tout. Ils étaient là, en main nue. Mais quand même, il y a une histoire remarquable dans cette migounite. Pendant 40 minutes, ils ont réussi à résister. Voilà, en main nue. Oui, vous le racontez. Les grenades étaient lancées, ils les relançaient à main nue. Ils ont résisté 40 minutes avant que les commandos finissent par arriver. Oui, mais finalement, il n'y avait pas de secours, ni police, ni l'armée. Personne n'est arrivé. Ils étaient là, ils étaient abandonnés. Et c'est ça, le choc. C'est ça, la menace existentielle dont vous parlez. C'est vrai, c'est notre sentiment qu'on était menacés et on est toujours menacés. Je vous voyais réfléchir pendant que Laure parlait tout à l'heure de ces générations blessées, justement. Oui, oui, je pense à ces générations blessées et en même temps, évidemment, il y a l'effroi, il y a la sidération. Je crois que c'est une journée qui est douloureuse pour nombre d'entre nous aujourd'hui. Johanne s'est reparlé de la difficulté de parler. Vous la ressentez aussi. Je crois qu'on la ressent beaucoup. Et puis, je voudrais quand même, parce que je crois que ces gens existent et qu'ils méritent aussi qu'on en parle, il y a aussi, je parlais tout à l'heure de Viviane Silver, on parle des générations à venir et du trauma auquel on va devoir faire face. Le fils de Viviane Silver est aujourd'hui un militant pacifiste. Il est au cœur de votre film. Il est au cœur de ce documentaire, on le voit là sur cette image, avec un autre homme endeuillé qui est un ancien combattant du Hamas qui a perdu une grande partie de sa famille dans les bombardements à Gaza. Il y a parmi les militants pacifistes de nombreuses familles endeuillées et je crois que ce n'est pas un hasard si ceux qui savent dans leur chair ce que coûte la guerre sont aujourd'hui en première ligne de même que souvent d'ailleurs dans les manifestations et dans les contestations qu'on a pu voir en Israël, les familles d'otages ont été en première ligne. C'est ceux qui savent aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre solution que de se battre pour qu'un accord soit signé pour que cette guerre s'arrête qui sont aujourd'hui, qui méritent en tout cas je crois qu'on les relaie, Oui, vous dites qu'il y a une responsabilité à la fois politique, médiatique aussi de faire entendre ces voix-là. Et en même temps, dans votre documentaire que je conseille à tout le monde, on entend aussi la difficulté d'être au milieu comme le disent certains. Il y a le... Jonathan Effetz qui est l'un des activistes israéliens pour la paix qui dit être au milieu depuis le 7 octobre c'est très difficile. Il dit entre ceux qui m'accusent d'un côté en gros d'être un mauvais juif et d'être dans l'auto-antisémitisme et ceux qui pensent de l'autre côté à Gaza que dit-il je bois du sang de palestiniens en petit déjeuner. C'est exactement ça. Vous parliez tout à l'heure de courage. Je pense que dans la situation, alors particulièrement pour ceux qui vivent au cœur de cette guerre parce qu'il faut quand même se rappeler que nous nous avons le privilège de vivre à l'abri des conséquences directes de cette guerre même si on en est meurtri même si nos vies aussi ont été impactées en écho de la destruction là-bas mais en tout cas ceux qui se battent au cœur de cette guerre et y compris pour nous ici avoir aujourd'hui le courage dont manquent cruellement d'ailleurs tous ces dirigeants qui sont en train de mener cette guerre sans fin cette dévastatrice dont on ne voit pas le bout c'est bien de courage dont on a besoin et c'est un courage effectivement qui est très inconfortable. Je pense à cette phrase qu'avait prononcé Elias Sambar il disait poète et diplomate palestinien oui tout à fait il disait il y a la différence entre la guerre et la paix ça n'est pas que l'une que l'un est violent et l'autre non les deux sont violents dans un des cas la paix la violence est dirigée contre l'autre pardon la guerre dans un des cas la guerre la violence est dirigée contre l'autre et pour la paix la violence est dirigée contre soi-même et c'est effectivement moi je crois que ce combat pacifiste ça ne doit pas être une posture morale ça ne doit pas être de dire vous n'avez pas le droit d'être en colère vous n'avez pas le droit de ressentir de la douleur du chagrin de la rage parfois face à toute l'horreur qui nous arrive depuis un an elle est légitime cette colère maintenant qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on l'utilise pour continuer à nourrir cette haine qui nous condamne davantage et qui condamne davantage les populations qui sont là-bas ou est-ce qu'on l'utilise pour essayer de vrai à faire changer les choses pour faire en sorte encore une fois que les peuples les sociétés civiles qui veulent vivre alors peut-être que quand on leur pose la question de la paix aujourd'hui c'est un mot c'est difficile il est difficile à entendre mais quand on dit ce qu'on met derrière le mot paix c'est-à-dire la justice l'avenir l'égalité les gens à part les fous ou à part les fanatis où les messianiques tous dans cette région veulent vivre et veulent que leurs enfants vivent les messianiques qui sont au pouvoir aussi de part et d'autre je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de morale vous avez dit que c'est un événement qui nous invite à repenser complètement la morale une morale et est-ce qu'il n'y a pas dans ce 7 octobre exactement d'ailleurs comme pour le 11 septembre comme pour le 13 novembre une indépendance de l'événement je veux dire par là que quand c'est arrivé c'était au-delà de la géopolitique au-delà d'ailleurs peut-être de l'histoire même en réalité de ces 50 dernières années et est-ce que on peut encore penser le 7 octobre ou doit-on peut-on penser le 7 octobre en fonction de ce qui s'est passé avant en fonction de ce qui se passe depuis cette guerre qui dort depuis un an ou est-ce que voilà il y a une indépendance de cet événement qui est une sorte de de convocation collective à notre humanité quoi cette question de la morale qu'est-ce que vous vouliez dire par là c'est une excellente question en fait si vous voulez il y a quelque chose d'exorbitant dans cet événement c'est-à-dire qu'il y a très vite on a entendu certains ont mobilisé des schémas explicatifs très paresseux je comprends et c'est cool on a rappelé évidemment que c'était par exemple une énième disons intensification du conflit hydro-palestinien et qu'il y avait un avant cet octobre etc tout ça est vrai bien sûr ces explications sont pertinentes mais à mon avis elles sont trop courtes c'est-à-dire c'est vrai de dire le conflit n'a pas commencé le 7 octobre mais pour vous c'est trop paresseux oui parce que ça ne s'y résume absolument pas c'est-à-dire que je parlais de rupture anthropologique et historique tout à l'heure parce que précisément ce qui s'est passé le 7 octobre je crois qu'on a sous-estimé la dimension identitaire religieuse de ce conflit ce conflit il est aussi territorial il a une dimension bien entendu territoriale mais le territoire c'est au fond le support le réceptacle d'un certain nombre de fantasmes mortifères que les deux peuples projettent et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle souvent le rêve de l'un est le cauchemar de l'autre c'est-à-dire la Palestine du Jourdain à la mer et le grand Israël sans les palestiniens c'est exactement ça et ce qui fait que de manière très paradoxale il y a une forme d'alliance objective alors je ne parle pas du 7 octobre bien entendu mais on dézoome et on revient un petit peu en arrière pendant les années Oslo qui avait fait naître l'espoir d'une résolution politique du conflit israélo-palestinien on voyait bien qu'il y avait côté Hamas une volonté farouche de pulvériser le camp de la paix en Israël c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la gauche est dans cet état aujourd'hui je m'étonne d'ailleurs souvent qu'on s'étonne que la gauche israélienne soit aussi faible politiquement mais c'est parce que tout simplement c'est elle qui a porté en fait cet espoir et malheureusement il a été qualifié considéré comme étant illusoire par une bonne partie des israéliens parce que ces attentats suicides visaient principalement des civils et surtout des villes comme Tel Aviv qui sont en territoire internationalement reconnu d'Israël on est dans la même logique côté Hamas aujourd'hui c'est à dire qu'il y a une violence à motivation religieuse c'est une violence épuratrice éradicatrice éradicatrice c'est pour ça que moi je fais très attention à ne pas très vite la tentation parfois évidemment aussi de dissoudre la singularité de l'événement dans une espèce de causalité historique un peu disons classique on pense très vite à la Shoah ce que je peux évidemment comprendre pour les juifs du monde entier qui pour eux en fait le 7 octobre c'est l'acte 2 de la Shoah vous parliez tout à l'heure des pogroms dans mon arabe c'est vrai que c'est une histoire un peu maudite on a une vision très binaire de la relation entre les juifs et mon arabe soit légende dorée tout allait bien dans le meilleur des mondes une vision très panglossienne soit au contraire légende noire c'était une catastrophe etc bon la vérité elle est entre les deux mais vous dites qu'il ne faut pas non plus le considérer comme l'acte 2 de la Shoah vous dites que je fais attention à tout ça non parce que je pense que ça réveille ce traumatisme de la Shoah pour les juifs d'Occident j'ai envie de dire pour faire très très vite ce traumatisme de la Shoah très concrètement cette peur de l'anéantissement et je crois que c'est ce qu'on a du mal à comprendre quand il s'agit d'Israël et du monde juif de manière générale c'est-à-dire qu'il y a une parenthèse se referme celle de la parenthèse post-Shoah qui pour beaucoup de juifs pensaient que au fond ça ne pouvait plus arriver que des massacres de ce type des massacres aussi dantesques qui ont pris la forme d'un véritable pogrom ne pouvaient plus arriver or non seulement c'est arrivé mais c'est arrivé dans l'état qui a été créé en tout cas en partie pour que ça n'arrive plus donc il y a eu une espèce de double choeur pour que les juifs soient quelque part en sécurité vous voulez y réagir à la jeune fin c'est des questions insondables et avant le début de l'émission je parlais avec Laura Adher de la création du Yad Vashem le musée de la Shoah en Israël il y a eu des débats très violents à Jérusalem à l'époque parce que ce musée qui montre la Shoah s'ouvre sur les collines d'Israël et des opposants avaient dit à mon sens fort justement tu ne dois pas expliquer que la Shoah a servi à quelque chose c'est un événement qui doit être hors de l'histoire ça c'est la réalité ontologique et profonde aujourd'hui la réalité je dois dire des Israéliens comme des Palestiniens du côté israélien on ne veut plus qu'un 7 octobre se produise donc ils n'en sont pas à vouloir la paix ou ceci ils veulent juste que ça ça n'arrive pas et ils veulent plus que le nord du pays soit une no gozone à cause du Hezbollah et du côté palestinien tout simplement on refuse d'être rayé de la surface de la terre parce qu'on emploie les mots qu'on veut ce qui arrive à Gaza c'est un cataclysme et j'essaye de dire sans aucune naïveté qu'on n'a pas le droit de faire la distinction entre les morts israéliens Gazaouis ou libanais pour une raison très simple et j'ai honte de le dire c'est qu'après le 7 octobre de l'an dernier tout ce qui s'est passé était prévisible je déteste sans aucun cynisme je déteste citer ce type insupportable qu'est Johan Sfar mais sur votre plateau il y a un an je disais la guerre au Liban sera malheureusement inéluctable pourquoi ? parce que depuis 20 ans il tablait sur un statu quo avec le Hamas d'un côté le Hezbollah de l'autre chaque mort juive ou arabe est une victoire pour le Hamas comme pour le Hezbollah et on sait qu'aujourd'hui ce statu quo n'est plus possible la seule chose qui peut ramener la paix c'est que le cataclysme est tel que personne risque de survivre donc là il faut la paix vous êtes d'accord avec Johan Sfar est-ce que dans ce cataclysme de ce cataclysme peut-être peut surgir quelque chose si on a beaucoup de mal à le voir aujourd'hui je crois que oui vous dites oui toujours je ne sais pas si je suis optimiste c'est difficile d'être optimiste mais il faut quand même savoir qu'avant le 7 octobre on était quand même sur une voie de normaliser nos relations avec nos voisins on a eu les accords d'Abraham avec les Émirates le Maroc le Soudan le Bahreïn avant il y avait la Jordanie l'Egypte on a nué des relations diplomatiques avec pas mal de pays arabes et puis cette logique de normalisation tient toujours qu'est-ce qu'on a comme avenir dans cette région vous dites on n'a pas d'avenir si on ne normalise pas nos rapports avec nos voisins y compris les palestiniens je dis que la logique des accords d'Abraham de contourner les palestiniens de faire oublier les palestiniens ça marche pas parce que c'est ce qui a été reproché aux accords d'Abraham par beaucoup d'observateurs et de palestiniens qui disaient en fait on n'est pas dans les accords les grands oubliés des accords c'est vrai c'est vrai mais quand même c'est important et donc ça sert les intérêts de tous de tous de tous les acteurs de la région d'Israël des arabes des palestiniens aussi donc à mon avis après la guerre ça va se calmer parce qu'on n'a pas on dit ça depuis des mois non oui mais finalement ça finalement ça ça arrivera finalement parce qu'on est quand même un petit pays on n'est pas les moyens de mener une guerre sans fin ça nous coûte énormément il y a beaucoup de pertes en Israël aussi on n'a pas assez de soldats pour mener une guerre de 7 francs parce qu'il y a 7 francs le Gaza le Liban la Cisjordanie à l'intérieur d'Israël des attentats l'Iran le Yémen et puis les communautés juives dans le monde entier y compris en France c'est trop pour nous donc finalement finalement ça va s'arrêter et là je crois que que l'idée de la normalisation entre Israël et les pays arabes y compris les palestiniens j'ai dit y compris les palestiniens ça va revenir ça s'imposera pour l'instant c'est difficile à imaginer c'est difficile à croire le mot la paix c'est ça le mot paix c'est un mot c'est un mot illuminé quoi en gros t'es fou mais non mais ça va revenir parce qu'il n'y a pas d'autre choix vous voulez y réagir et puis Anna c'est exactement ce que je voulais dire c'est que de toute façon il n'y a pas le choix il faut impérativement enfin elle va finir par se produire mais pardon je vous laisse la parole mais pour celles et ceux qui nous regardent on se dit on n'a pas le choix vous êtes venus souvent sur ce plateau les uns les autres on a fait beaucoup d'émissions depuis le 7 octobre on est un an après et la garde n'a jamais été aussi totale oui bien sûr mais là parce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte et notamment Nitzan Horowitz l'a esquissé alors il y a l'Iran il y a aussi l'agenda personnel de Benjamin Netanyahou je pense qu'il ne faut pas l'exonérer de sa responsabilité aussi mais si le fils de cette et de Yaya Sinoir le chef du Hamas bien évidemment et de Yaya Sinoir bien sûr mais si le fils de cette militante pour la paix est capable de parler donc qui a perdu sa mère dans cette tragédie est capable de parler avec cet ancien homme du Hamas qui a perdu sa famille à Gaza c'est qu'il reste quand même une once d'espoir que tôt ou tard ça débordera moi ça me fait penser au très beau livre de Colombe Macan à Pérogon qui met en scène deux pères qui ont chacun perdu un enfant l'un dans un attentat l'autre dans une attaque et qui font partie de ce forum des familles endeuillées qui rassemble de nombreux familles israéliens et palestiniennes j'avais posé la question à Colombe Macan ils continuent à se parler aujourd'hui donc c'est possible c'est possible simplement en effet il va falloir du courage pour nous tous comme le disait Johan Spahr pour raconter inlassablement nous journalistes nous médias nous écrivains raconter inlassablement l'histoire tout ce qui permet de comprendre mieux évidemment les leaders les leaders du monde ce que cette tragédie du 7 octobre a montré surtout aussi c'est l'impuissance du monde ça fait un an de ce qu'on appelle la communauté internationale que ces deux tragédies s'entre-choc israéliennes et palestiniennes et ça fait un an que le monde ne peut rien faire pour arrêter cette folie meurtrière et vous voulez réagir Anna Souleine non bah du coup il y a beaucoup de choses c'est vrai que vous disiez après la guerre ça va se calmer cet après la guerre on a effectivement du mal à la voir à l'entrevoir moi aussi j'ai du mal à imaginer ça mais ça va arriver du coup je crois que la question c'est aussi comment chacun à nos échelles et avec la responsabilité qu'on peut avoir sur nos terrains différents on peut oeuvrer pour faire en sorte que cette guerre s'arrête parce que c'est aussi notre rôle je crois et en continuant à faire des pressions sur la communauté internationale sur nos dirigeants etc. mais aussi en donnant beaucoup plus de force et de voix à la société civile il y a deux semaines vous en parliez des militants israéliens et palestiniens dont des familles endeuillées on parlait du fils de Viviane mais il y avait aussi Mao Zinon dont les deux parents ont été assassinés au kiboutz netif à Sarah il y avait aussi je veux dire leur nom parce que je veux qu'on entende leur nom il y avait aussi Aziz Abou Sarah dont le petit frère a été assassiné par un soldat en Cisjordanie ces gens-là étaient là face à nous ils n'étaient pas là pour nous dire nous nous aimons tout va bien ni pour faire des déclarations incantatoires ils étaient là pour nous engager chacun à prendre nos responsabilités à nous dire nous avons besoin de vous vous avez aussi besoin de nous d'ailleurs parce qu'ils ont la conscience aussi d'à quel point nos sociétés sont impactées par ce qu'il se passe là-bas et d'à quel point parfois notre soutien n'est pas dirigé en tout cas vers la recherche de solutions concrètes et donc effectivement si ces gens continuent au coeur même de la douleur et de cette guerre de se mobiliser je crois que ça nous oblige aussi à une forme de responsabilité et qu'on doit choisir aujourd'hui oui effectivement on a du mal à alors qu'est-ce que c'est que la paix bien sûr quand on dit le mot paix ça peut être difficile pour des gens qui sont dans le deuil dans la douleur mais en fait dès lors qu'on décline ce que veut dire la paix toute personne censée dit bien sûr que c'est ce que je veux bien sûr que ce que je veux c'est de pouvoir vivre bien sûr que je ne souhaite pas la disparition ou l'extermination de tout un peuple bien sûr que j'ai conscience que nous allons devoir trouver des solutions pour vivre ensemble ou pour vivre côte à côte sur cette terre et donc c'est une forme de pragmatisme il y a des gens qui ne s'aiment pas qui disent même mais j'ai même pas besoin de... on peut continuer à ne pas s'aimer mais par... même pour notre intérêt propre pour l'intérêt de notre propre peuple de notre avenir on doit aujourd'hui se battre pour trouver des solutions politiques et comme vous l'avez dit justement d'abord il n'y a pas d'autre choix je ne vois pas quel autre avenir il existe donc la paix oui parce que la paix c'est le pragmatisme c'est la justice c'est la sécurité c'est la liberté c'est la dignité c'est l'autodétermination et donc je crois que c'est le seul combat aujourd'hui comme le disait Camus qui veille d'être mené et qu'on doit essayer de continuer de porter collectivement y compris dans des jours aussi douloureux que celui qu'on est en train de vivre Laure voulait prendre la parole mais je voyais Joanne Fars sourire je me demandais pourquoi c'est trop de bonnes nouvelles d'un coup c'est ça moi j'ai une mauvaise nouvelle à partager mais elle nous engage tous vous avez commencé par une bonne c'est toi les bonnes nouvelles la France n'a plus la voix qu'elle avait auparavant au Proche-Orient c'est-à-dire toute l'agitation qu'il y a dans notre pays n'est pas du tout entendue là-bas donc on ne sert à rien la responsabilité des politiques qui depuis un an et je pense à des gens de la LFI en particulier appellent ouvertement à la destruction de l'état d'Israël ce qui est une chose que je n'entendais plus depuis 20 ans la responsabilité de gens d'extrême droite que j'entends nier l'identité palestinienne depuis un an on peut dire tout simplement que l'identité israélienne et palestinienne sont des identités modernes et légitimes mais entendre nos étudiants nier l'existence d'un peuple ou de l'autre c'est une régression de 20 ans de 30 ans de 40 ans et dans la mesure où personne nous entend au Proche-Orient dans un contexte d'explosion de haine anti-juive dans un contexte de montée d'un rassemblement national qui est raciste et islamophobe on pourrait s'épargner de montrer ce chemin-là à nos jeunes et dans des écoles comme Sciences Po c'est une honte vous dites vu que personne nous entend autant ne pas nous engueuler ici en France c'est ce que je disais alors allez-y puis après j'aimerais quand même qu'on parle un peu si vous voulez je ne sais pas si vous avez partagé mon sentiment et mon émotion ce matin 7 octobre un an après en fait il s'agit de savoir si l'existence de l'état d'Israël va continuer à être maintenu et on n'en parle pas ça c'est un impensé mais il y a beaucoup de gens qui y pensent et cet impensé-là ça fait partie y compris de certaines stratégies diplomatiques et je me suis dit ce matin et bien c'est ça dont il s'agit ce pays qui a été voulu par la communauté internationale il peut peut-être être rayé par l'incapacité de la communauté internationale c'est l'essence même de l'existence oui mais ce que disent aussi certains intellectuels on a entendu des anciens diplomates comme Elie Barnaby qui font des choses extraordinaires qui disent aussi qui mettent en cause la stratégie israélienne pour sa propre sécurité aujourd'hui c'est un débat qui commence à arriver Nitzan Horowitz c'est vrai même avant le 7 octobre Israël est-il un pays plus sûr aujourd'hui qu'hier c'est vrai mais on était profondément divisé à l'intérieur il y avait un mouvement civique énorme avant le 7 octobre entre les partis politiques il y avait des immenses manifestations anti-nétaniens énormes et puis le pays était faible et puis je crois que le Hamas et le Hezbollah ils ont pris cette opportunité cette occasion pour attaquer Israël à ce moment de faiblesse mais au-delà de tout ça entre dans ces petits pays entre la mer méditerranéenne et la rivière il y a à peu près 15 millions d'habitants la moitié juifs la moitié arabe on n'a pas de choix il faut s'arranger il faut vivre ensemble il faut trouver un moyen alors je sais que je le dis en Israël les gens ils disent mais vous hallucinez c'est impossible qui passe par l'état palestinien oui absolument la solution des deux états alors avec qui comment quand je ne sais pas mais ça va arriver il n'y a pas d'autre choix et j'ai lutté pour cela toute ma vie vraiment et j'ai mené plein de combats politiques pour arriver à cela et c'est vrai le 7 octobre c'est un c'est une défaite affreuse c'est un cauchemar qui nous qui nous honte jusqu'à maintenant mais à la fin on y arrivera j'en suis sûr j'en suis sûr peut-être que je suis mais je prends le pari j'espère que vous gagnerez beaucoup d'argent si on parie David Kalfas sur la question des deux états et ça rejoint ce que je disais sur ce que dit par exemple quelqu'un comme Elie Barnavi qui dit Israël est peut-être en train de gagner des batailles mais est en train de perdre la guerre est-ce que Israël ne gagnera la guerre ou en tout cas une guerre pour la paix que le seul jour où il y aura un état palestinien est-ce que la sécurité d'Israël est à ce prix là aujourd'hui en tout cas ce qui est certain c'est que bon là je vais plutôt aller vers du côté de la stratégie militaire on peut aller de vous savez les armées peuvent aller de victoire tactique en victoire tactique et ça peut déboucher sur une défaite stratégique s'il n'y a pas et le problème de la guerre israélienne à Gaza outre les dévastations qu'elle a occasionné le nombre de morts côté palestinien c'est aussi l'absence de visibilité sur une sortie de crise une alternative au Hamas une gouvernance alternative au Hamas dont on ne voit pas bien quelle forme elle pourrait prendre au moins à court terme et ce je pense principalement pour des raisons politiques qui ont trait à la composition de la coalition israélienne actuelle droite extrême droite en revanche je pense qu'on se trompe lorsque on fait le même diagnostic s'agissant de ce qui se passe dans le nord et là c'est une toute autre affaire c'est à dire qu'en réalité il y a un consensus gauche droite parce que ce qu'il faut arriver à comprendre et vous disiez tout à l'heure peur de la disparition c'est ça le tabou en fait qui a sauté le 7 octobre et qui hante la mémoire juive en réalité depuis toujours la peur de l'anéantissement mais si vous voulez Israël il y avait un sentiment quelque part de permanence la question de la disparition je me souviens que je travaille pendant ma thèse on m'avait posé la question un diplomate français m'avait dit mais est-ce que tu crois qu'Israël existera encore en 2040 et j'avais trouvé cette question comme de moins incongrue or je dois avouer que je me pose la question aujourd'hui c'est assez terrible de dire ça mais je me la pose en toute honnêteté et évidemment les Israéliens se la posent très clairement et je pense que ça explique aussi leur volonté aujourd'hui droite gauche compris s'agissant notamment du Hezbollah du réseau de proxy de l'Iran de renverser la table de renverser le rapport de force de sortir de l'équilibre de la terreur que l'Iran a voulu lui imposer depuis deux décennies avec ce réseau de proxy de proxy qui sont les alliés des milices alliés de l'Iran les mandataires ce sont des groupes islamistes paramilitaires surarmés dont le Hezbollah constituait la pièce maîtresse au Liban et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut faire très attention à en tout cas séparer les fronts ce qui se passe à Gaza c'est une chose ce qui se passe dans le Nord c'en est une autre on n'est pas dans la même configuration politique par exemple le chef de la gauche donc la fusion du parti travailliste et du Meretz le parti de l'Iran Itzan Orwitz c'était l'un des dirigeants qui s'appelle le parti des démocrates Yer Golan il est favorable à l'opération israélienne les objectifs de guerre sont beaucoup plus modestes dans le Nord alors il pourrait y avoir un embourbement israélien parce qu'on sait toujours comment on entre dans une guerre on ne sait jamais comment on en sort mais les choses sont un peu différentes une dernière chose que je voulais vous dire et je rejoins ce qui a été dit par Anna Souline je pense qu'avec une nuance quand même de taille personnellement plutôt que d'utiliser le mot paix parce que paix on peut l'entendre comme Leibniz et Kant la paix des cimetières ou alors la paix armée à mon avis il faut déjà en revenir à ce que disait Amosos à l'époque dans son petit livre Aidez-nous à divorcer moi je suis favorable au divorce quand dans un couple ça ne va pas il faut se séparer et de la même manière ils ne sont pas déjà divorcés pas vraiment en fait en réalité ils sont imbriqués et c'est précisément cette imbrication géographique notamment divorcer ça veut dire chacun chez soi oui ça veut dire une frontière ça veut dire deux états ça veut dire deux états donc une séparation et ça ça implique de créer des conditions politiques pour y parvenir à court terme ce n'est pas possible il faut être réaliste là je veux dire il y a un niveau de haine et surtout de rumination ressentimenteuse comme disait Nietzsche qui fait que les uns et les autres voient l'autre non seulement comme un adversaire mais comme un ennemi à battre mais vous dites c'est une fiction indispensable oui c'est une fiction indispensable je pense que parce que tout simplement ça maintient une espèce d'horizon un débouché politique possible parce que la guerre finira bien par se terminer un jour ou l'autre mais en attendant les israéliens comme les palestiniens ne nous ont pas attendu ici en Europe pour se mobiliser en faveur de la coexistence dans le bouquin on a interviewé un certain nombre de militants d'activistes d'intellectuels palestiniens qui vont à peu près tous en même sens Rouladahoud de Standing Together ou quelqu'un comme Raïs Salomari qui a été conseil de Mahmoud Abbas ou Ahmed Roulad Khatib qui est un Gazaoui qui vit aujourd'hui aux Etats-Unis ils disent à peu près tous la même chose c'est-à-dire qu'ils sont à la fois anti-Netanyou anti-occupation et anti-Hamas et moi ce que j'aimerais bien c'est que sous nos latitudes on fasse un peu baisser la température qu'on donne davantage la parole à des gens qui tiennent ce discours qui est beaucoup plus nuancé et qui à mon avis en plus contribue justement là-bas à faire entendre un peu le discours de la raison parce que c'est bien cela dont on a besoin aujourd'hui on est abasourdi abruti par l'espèce de vacarme ambiant par une vision très binaire très manichéenne du conflit qui au fond répercute la guerre ici c'est vraiment une logique de guerre qui vise à opposer les uns aux autres alors qu'on devrait au moins chez nous parce qu'on n'est pas sous les bombes après tout on est quand même dans le confort de bourgeois de nos salons être capable de tenir un discours beaucoup plus nuancé qui est capable aussi de faire preuve d'empathie vis-à-vis des uns comme vis-à-vis des autres Alexandre Chasse-Brot dans ce confort un peu bourgeois je reconnais de ce décor mais je pense qu'en effet il n'y a pas d'autre solution que le divorce que vous évoquez je ne crois pas du tout à ce mythe d'un grand état binational où tout le monde vivrait en paix ça je pense que ce n'est pas possible c'est la guerre civile perpétuelle assurée le problème c'est que il y a le Hamas d'un côté qui ne veut absolument pas d'un état palestinien lui il préfère la confrontation à la guerre mais il y a aussi la droite israélienne qui ne veut pas entendre parler d'un état palestinien on publie demain matin un édito de Serge Julie le fondateur de Libération qui raconte un entretien qu'il a eu en 1979 avec Menahem Begin alors qu'il préparait les accords de paix avec l'Egypte et Menahem Begin qui a été par la suite il lui a parlé d'un état la possibilité d'un état palestinien et Menahem Begin lui a dit jamais jamais il n'y aura d'un état palestinien dans 100 ans on était donc en 79 il n'y aura pas d'état palestinien c'est intéressant parce que c'était une normalisation entre l'Egypte et Israël mais pas avec les palestiniens et on a bien vu que Benyamin Netanyahou a tout fait pour faire monter le Hamas au détriment de l'autorité palestinienne avec qui il aurait été possible de discuter de la création d'un état palestinien quand Elie Barnavi je reprends sa phrase dit par la suite l'état hébreu doit passer de la force à la politique et donc de la force à un cessez-le-feu est-ce que c'est l'enjeu numérant aujourd'hui et je pose cette question-là au lendemain d'un week-end de polémique entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou Emmanuel Macron a dit il faut arrêter de livrer des armes à Israël d'embargo pour les armes Israël doit revenir doit passer de la guerre à la politique doit refaire de la politique les dirigeants israéliens doivent refaire de la politique bien sûr c'est l'heure de la politique c'est l'heure de la politique et qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs en tant qu'Israélien de cette phrase d'Emmanuel Macron qui parlait de cesser les livraisons d'armes à Israël pour la guerre à Gaza il a dit pour la guerre à Gaza alors comment on peut séparer oui ces armes vont pour Gaza ces armes vont pour d'autres non je crois que ça sert à rien franchement et puis à on sait que ça concerne le nord parce que maintenant c'est dans le nord où il y a le centre de choses il y a encore des bombardements sur Gaza quand même oui c'est vrai mais pas beaucoup en fait il faut dire la guerre à Gaza c'est un comme ça il y a des dizaines de morts tous les jours oui mais on sait que ça concerne les forces israéliennes les bataillons etc c'est dans le nord et là-bas il faut absolument assurer la sécurité de la frontière parce que depuis un an il y a 100 000 100 000 habitants israéliens de toutes les communes au long de la frontière qui ont été évacuées qui sont toujours dans des auberges de jeunesse des barraques comme ça et c'est incroyable ça va contre toute l'idéologie syrianiste d'abandonner nous on a abandonné notre Galilée pour créer une zone de sécurité pour le Hezbollah donc il faut renverser la situation et c'est pour cela d'ailleurs qu'on est tous d'accord en Israël qu'il faut repousser le Hezbollah de quelques je ne sais pas comment ou combien de kilomètres mais il ne faut absolument pas laisser s'installer sur la frontière parce qu'il nous menace directement directement et il n'y a pas d'occupation israélienne en Liban on n'a eu aucun conflit avec le Liban depuis 25 ans mon gouvernement a même signé un accord sur les gaz avec le Liban c'est une menace de la part de Hezbollah qu'il faut éliminer et là on est tous d'accord là-dessus mais aller jusqu'où quand comment finalement je vous dis vous souriez mais finalement croyez-moi finalement j'étais soldat quand j'avais 18 ans j'étais enfin j'ai fait la guerre j'étais au Liban la première guerre la première guerre du Liban voilà en 83 j'étais mobilisé tout de suite on voyait au Liban donc je sais ça termine mal c'est difficile de s'en sortir et Netanyahou le sait aussi c'est pour cela qu'il a évité cette guerre pendant un an ok depuis le 7 octobre mais là finalement on aura un cesse et le feu soit avec le gouvernement libanais soit avec je sais pas qui mais ça va s'arrêter et à partir de là il faut revenir à la normalisation il n'y a pas d'autre choix Anna Assouline oui moi je voulais réagir à ce que à ce que vous disiez un peu plus un peu plus tôt notamment vous parliez d'ailleurs de Rouladaou de Standing Together qui était à Paris il y a deux semaines aux côtés de tous ses militants avec Alan Lee Green et qui sont cette nouvelle génération de militants israéliens et palestiniens qui sont très mobilisés et sur tous les fronts depuis le mois d'octobre un des slogans qu'on entend beaucoup qui est beaucoup porté par ces militants de Standing Together c'est seule la paix amènera la sécurité je crois que c'est en partie une réponse à la question que vous posiez je sais que j'ai l'habitude depuis un an maintenant que j'essaye de continuer de porter cette voix qu'on essaye collectivement avec les guerres de la paix de porter cette voix que ce terme puisse susciter un peu de cynisme voire parfois une forme de mépris par rapport à la situation je ne parle pas de vous non je ne parle pas de vous mais c'est pour ça que c'était important pour moi et je l'ai redit plusieurs fois et je vais le redire encore une fois d'expliquer encore une fois ce qu'est la paix et je crois que tout ce que nous avons dit ce soir va dans cette direction donc peut-être qu'on a du mal avec ce mot qu'il a perdu un petit peu et c'est d'ailleurs assez absurde alors que ce qui est quand même assez désastreux et ça dit beaucoup aussi d'une forme d'échec collectif dans lequel on est depuis un an mais encore une fois la paix c'est le pragmatisme c'est la reconnaissance d'un état palestinien c'est la sécurité pour Israël c'est la liberté et la dignité pour les palestiniens et donc toutes ces choses-là sont portées aujourd'hui par des militants là-bas qui sont effectivement ils ne sont pas majoritaires mais je ne crois pas que dans l'histoire ce soit des majorités qui étaient à l'origine de grands changements je ne crois pas ils sont nombreux ils sont nombreux ils sont de plus en plus nombreux et donc nous aussi je crois qu'on a quand même une responsabilité en leur donnant de la voix au moins autant en tout cas beaucoup plus que tous ceux tous les fascistes qui aujourd'hui nous condamnent collectivement donc voilà je pense qu'aujourd'hui on a besoin de remettre ça au cœur de nos débats et on le fait et on le fait et c'est important et voilà elle a tout à fait raison tout à fait je suis 100% je suis d'accord à 100% vous êtes pas très loin un peu ça c'est notre espoir par ailleurs je voudrais quand même rappeler quelque chose parce que c'est vrai que souvent quand on regarde un petit peu les militants de la paix avec une forme de cynisme ou quoi je voudrais quand même rappeler que dans l'histoire de ce conflit qui a été assassiné quels ont été les grands leaders qui ont payé de leur vie leur engagement c'est Sadat c'est Rabin si on sort un peu du Moyen-Orient l'Égyptien l'Israélien c'est des gens comme Martin Luther King comme Gandhi donc en fait c'est plus dangereux d'être pour la paix c'est plus dangereux ça demande un courage particulier dont sont particulièrement démunis aujourd'hui les dirigeants qui nous amènent tous dans le précipice et donc je crois que c'est important de rappeler que ce courage est celui qui ça n'est ni de la naïveté absolument pas et quand on cite ces militants qui sont sur le terrain tous les jours et qui ont perdu des proches je pense que personne ne peut ici leur ôter la moindre légitimité ou les accuser de naïveté quand on a perdu un enfant quand on a perdu ses deux parents je pense qu'on est particulièrement au fait de ce que sont les conséquences de la guerre vous trouvez qu'il y a une forme de mépris quand on parle de la paix ici ou de sinistre la minima ? Non je partage votre point de vue à tous les deux la recherche d'interlocuteurs crédibles je vais citer une amie journaliste israélienne elle ne voudrait pas que je dise son nom elle dit écoute nous les orphelins des accords d'Oslo je crois qu'on a tous ça en commun ici dans notre imaginaire un dirigeant israélien ou un dirigeant arabe ou un militant palestinien c'était avant tout un intellectuel elle m'a dit ça tu oublies maintenant on a des hamar partout des ânes pour ceux qui ne parlent pas arabe c'est des ânes non mais là ce n'est pas tout à fait faux c'est qu'on avait on a un imaginaire arabe et un imaginaire israélien pour ne pas dire un imaginaire juif qui fonctionne sur des intellectuels sur des nationalistes aujourd'hui il faut recréer ce tissu on a une jeunesse qui est avide de connaissances qui est avide de savoir pour la paix mais la chose la plus urgente vous avez raison tous les deux c'est chercher des noms d'interlocuteurs valables de gens avec qui on est fier de déjeuner parce qu'on sort moins bête on sort moins haineux et je dois dire que j'en veux beaucoup aux instances politiques et à l'université française qui depuis un an n'a pas su créer ça moi dans la France des années 90 c'était normal de voir des israéliens et des palestiniens à la même table qui nous rendaient moins bêtes qui nous rendaient parce que si on ne passe pas de temps ensemble on n'ira nulle part je n'ai jamais méprisé la paix je dis juste que on commencez par manger ensemble non je ne parlais pas de toi je voudrais juste ajouter on fait circuler quand même non je voulais juste dire un mot par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure sur le fait de la nécessité du divorce et de la séparation qui passe évidemment par la reconnaissance c'est au sens là que j'entends la paix parce que je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Johan Sfar je pense que évidemment je suis d'accord avec vous mais il y a aussi la première étape qui est quand même et qui rejoint cette histoire de narratif et de récit qui est quand même la reconnaissance de la légitimité et de l'identité de l'autre et de la légitimité de l'autre à vivre sur cette terre pour le moment à mon avis c'est le nœud que ce soit dans nos débats ici vous parliez de ces slogans from the river to the sea que ce soit dans nos débats ici ou là-bas depuis toujours le nœud du problème je crois se situe là dans cette incapacité à reconnaître l'autre dans son histoire dans son identité et dans sa légitimité à vivre sur cette terre et je pense que c'est la première étape Arthur qui s'impose dans le débat oui justement il y a quelque chose d'intéressant et Johan Sfar on peut l'expression tout à l'heure d'imaginaire on vient d'employer le mot de fiction de récit donc clairement ça renvoie à la même chose c'est-à-dire qu'un pays c'est une fiction ça n'existe pas un pays ça existe parce qu'on y croit tous qu'il y a un récit qu'il y a une histoire qu'il y a des mythes mais un pays ce n'est pas un objet c'est quoi les conditions de continuité de ce récit pour Israël qui a subi le 7 octobre qui a du coup est dans une guerre depuis un an c'est quoi les conditions de la poursuite de ce récit et comment est-ce qu'il peut s'inscrire dans ce drame et dans ce qui se passe depuis difficile question difficile mais je crois que je crois que déjà les tant que Benyamin Netanyahou sera là ce sera impossible de bâtir quoi que ce soit parce que Benyamin Netanyahou a besoin de la guerre pour rester au pouvoir et tant qu'il y aura la guerre on ne pourra pas retisser des liens on ne pourra pas rebâtir et comme ça pose la question bien sûr on parlait de Cinoir mais puisqu'on parle beaucoup de la sécurité d'Israël question très claire est-ce que Netanyahou est une menace pour la sécurité d'Israël ou un garant de la sécurité d'Israël c'est une question qu'on se pose un an après le 7 octobre en tout cas ce que je sais c'est que Netanyahou fait beaucoup de mal à Israël beaucoup et ça c'est quand même il fait beaucoup de mal aux palestiniens sans doute et aux Libanais mais il fait aussi beaucoup de mal aux Israéliens et ça c'est terrible est-ce que c'est une question cruciale ou pas David Calif en fait j'ajoute Cinoir pas du tout pour spoiler ce que vous dites pour Cinoir on le sait c'est le leader actuel du Hamas c'est le leader du Hamas le servent parce qu'en fait je crois qu'on commet une erreur quand on personnalise à outrance les enjeux de ce conflit oui Netanyahou joue un rôle d'abord il est comptable de la débâcle de cette espèce d'étrange défaite du 7 octobre dernier parce qu'il y a eu un véritable effondrement de l'Etat or c'est ce que j'essaie de vous rappeler dans mon livre c'est qu'en réalité il a fragilisé la société israélienne dans les mois qui ont précédé les massacres du 7 octobre en jouant des clivages en polarisant en outrance mais comme d'autres leaders populistes c'est-à-dire qu'Israël a été fracassé par une vague néo-populiste illibérale qui a donc vraiment fragilisé l'Etat jusqu'à son socle puisque une partie même de l'armée des réservistes qui constituent l'épine dorsale de l'Etat d'Israël en réalité ont manifesté participé aux manifestations anti-gouvernementales avaient aussi dit qu'ils ne serviraient plus dans les rangs de l'armée si la réforme de justice n'était pas passé etc donc tout ça a contribué à créer un climat en Israël d'effondrement de l'Etat dont le Hamas a su profiter ce n'est pas bien sûr la cause ça a été un prétexte pour le Hamas mais en tout cas ça a été un facteur disons facilitateur donc oui Netanyahou c'est un facteur je déteste cette expression bloquant c'est une évidence mais c'est pas le seul il faut qu'on arrête de raisonner de façon aussi unilatérale c'est-à-dire qu'il y a Netanyahou il y a Sinoir il y a d'autres enjeux plus régionaux et globaux vous avez l'Iran avec un régime qui est une théocratie qui est détesté par sa propre population qui instrumentalise depuis toujours la cause palestinienne ils se contrefichent de la vie des Gazaouis en réalité pour eux c'est de la chair à canon ce qu'ils veulent c'est dans une stratégie qu'on est non millénariste c'est d'une part de projeter leur puissance au levant d'avoir un débouché en Méditerranée d'où la création d'ailleurs du Hezbollah en 82 l'occupation israélienne du sud-Liban en a fourni le prétexte et puis par ailleurs c'est encercler l'état d'Israël en créant des espèces d'armées à ses frontières qui la harcèlent depuis déjà au moins deux décennies et qui visent dans une stratégie de guerre d'usure à épuiser matériellement moralement psychologiquement économiquement l'état d'Israël donc il faut avoir en fait ce qui est très difficile si vous voulez c'est que la menace est réelle elle est obscurcie d'ailleurs Eli Barnavi l'expliquait très bien dans cette tribune que vous avez citée par ce que représente de manière assez détestable Netanyahou en Israël un leader abrasif clivant populiste mais les ressorts de la menace sont bien réels donc il faut arriver à distinguer les stratégies des acteurs leur motivation politique pour Netanyahou elle est évidente c'est survivre voilà il est cerné par trois affaires de corruption Netanyahou son obsession c'est survivre c'est se maintenir au pouvoir c'est vraiment un florentin et puis la réalité des enjeux géopolitiques qui sont beaucoup plus complexes et qui ne se résume pas à sa personne je vais rendre je suis désolé je sais que vous avez encore toutes des choses à dire mais on est déjà en retard en tout cas merci beaucoup pour ce débat pour cette discussion vous avez dit quoi ? ça passe vite c'est déjà fini Nitzan Horowitz les assiégés dans l'enfer du 7 octobre c'est avec Hervé De Guin et c'est publié au Cherche Midi merci beaucoup d'être venu ce soir merci beaucoup Anna Assouline votre livre à vous Guerrières de la paix publié au seuil et votre film Résistez pour la paix avec Sonia Thérabe déjà disponible en ligne sur le site de Public Sénat et qui sera diffusé en novembre c'est ça ? sur France Télévisions c'est l'info que j'ai eue oui il sera diffusé d'abord le 19 novembre maintenant il n'y a plus le choix il sera sur France Télévisions merci Johan nous vivrons enquête sur l'avenir des juifs c'était aux arènes au mois d'avril dernier et puis il y a Tel Aviv Colorado qui sort dans deux jours c'est ça ? qui a été fait six mois avant le 7 octobre c'est un livre joyeux joyeux chez Gallimard voilà merci beaucoup à vous David Galfa Israël, Palestine année zéro le 7 octobre 2023 Honde de choc mondial livre collectif que vous dirigez à la fondation Jean Jaurès merci beaucoup et puis merci à vous avec Sonia Schwarzbaud il y a votre livre qui s'appelle Éclat vos éditions Mercure de France et on renvoie à votre journal journal Libération merci Laure merci Arthur et à demain dès 21h exceptionnellement pour une soirée spéciale consacrée aux aidants demain soir avec le comédien Bruno Solo et l'animateur Théo Curin merci infiniment de votre fidélité et bonne fin de soirée ciao ciao merci à vous merci à vous